Georges Arnaud, chronique du crime et de l'innocence, Jean-Claude Lattès, 1982 Début juin 1976, il en eut assez. Début juin 1976, il en eut assez de cette sale petite toux, et aussi de cette fatigue vague qui, depuis des mois, lui ôtait dès le réveil toute envie de vivre encore une de ses journées dont il savait déjà qu'elle s'achèverait dans encore plus de fatigue et qu'une médiocre fièvre ne suffirait pas à alléger. Robert F. Stevens, sous-officier de carrière dans les gardes-côtes à New London, se résolut enfin à se faire porter pâle, et le médecin de la base décida de le soumettre à toute une série de tests et examens médicaux. Bob Stevens, 34 ans, taille moyenne, corpulence moyenne, un peu fruste, mais pas trop, un peu intelligent, mais pas trop, buvait pas mal, mais pas trop non plus. En revanche, il mettait à faire l'amour sans précaution ni retenue, une sorte de point d'honneur qui avait valu sept enfants en onze ans de mariage à son épouse Gladys. Celle-ci, grande fille brune de trente ans, était curieusement restée mince, attirante et juvénile d'allure. Elle ne voyait que par son Bob, n'imaginait personne au monde qui pût lui inspirer le désir comme lui, et lui procurer les robustes joies d'un amour fort peu sophistiqué. Pour elle, il n'y avait que lui, tout comme pour lui, il n'y avait qu'elle, plus, évidemment, quelques bières quotidiennes de trop, et le sacro-saint service-service. Tel était le ménage qu'une méchante conjonction de malchance, de généralistes, de radiologues et au bout du compte de tuberculose allait contraindre, une semaine après la première consultation, à entrer en séparation. C'était pour une durée incertaine, mais elle risquait d'être longue. Maladie de pauvre, la tuberculose est volontiers poisseuse et tenace, comme l'est elle-même la pauvreté. S'ajouter à cela, 24 heures après le départ du père pour l'hôpital New York et Staten Island, où la décision des médecins l'exilait, l'examen systématique auquel les membres de la famille avaient été soumis. Il révéla que les deux jumeaux de trois mois étaient eux-mêmes contaminés. Eux furent hospitalisés à Norwich, localité du Connecticut, donc à portée des visites quotidiennes de leur mère. Le foyer familial restait à Grothown, faubourg de New London, que les habitants se plaisent à qualifier de résidentiel, mais qui ne représentent en réalité dans un terrain vague sans limites précises qu'un semi-géométrique de masure monté à ras du sol en parpaing de ciment moulé et crépit à la va-vite. Là, Gladys, préoccupé et surmené du fait de la dispersion, continuait de garder, et tant bien que mal d'élever, les cinq enfants qui lui restaient. Le plus vieux avait onze ans. À lui revenait la charge de surveiller, laver, habiller, faire manger ses frères et sœurs lors des absences de sa mère. Au dire de celle-ci et aussi des voisins, il y mettait beaucoup de gentillesse et de conscience. Gladys, elle, passait le meilleur de son temps dans la journée à Cass and the Thames, l'hôpital de Norwich où étaient les jumeaux, à cinquante miles de Grothown. S'il lui arrivait d'y rester passé la tombée de la nuit, le fils d'une voisine âgée de 14 ans acceptait d'assumer le babysitting des cinq petits Stevens. Elle passait des moments durs, tous ses enfants à la maison, c'était du travail. Et puis les visites quotidiennes aux jumeaux à Norwich, cent miles de trajet au volant d'un break acheté l'année de son mariage. Et douze ans pour une voiture américaine, c'est la décrépitude ou guère moins. Plus l'angoisse pour son Bob, et le souci, chaque jour encore, soit par lettres, soit par téléphone, de lui épargner tout motif de préoccupation. Ne pas laisser échapper, notamment, un seul mot sur l'hospitalisation des jumeaux qu'on lui avait caché. Oui, c'était dur parfois pour Gladys Stevens. Juin avait passé, juillet, août, ça avait été la chaleur massive. À la bière, à longueur de journée, il semblait qu'elle eût voulu prendre le relais de l'absent. Et le soir, de plus en plus souvent, elle s'en allait frapper à la porte des voisins, en quête d'une femme d'intérieur comme elle, qui l'accompagnait à l'espèce d'auberge cantine du quartier, où elle mangerait le brouet standard offert par ces sortes d'établissements. Entre femmes, d'une bière à l'autre, elle papoterait grands problèmes, échangeant de prévisibles monologues. Au centre de celui de Gladys, il y avait toujours son Bob, la nostalgie de lui, poussée jusqu'aux confidences impudiques. « Bob, seul Bob ! » Et au dancing où il leur arrivait ensuite de finir la soirée, à ses cavaliers de hasard, d'une bière à l'autre, Gladys reparlait de Bob, littéralement jusqu'à plus soif. Puis, juste un peu trop digne, jamais vraiment ivre, elle reprenait le volant et regagnait gros temps avec son invité du jour, qui, celle-là, avait son mari à la maison, pour lui reprocher de sentir à ce point la bière et, heureuse femme, lui faire ensuite l'amour. Reste que pas une seule fois, on avait relevé d'elle une attitude si peu que ce fut, équivoque, à l'égard d'un homme. L'amour physique lui manquait, elle n'en faisait pas mystère, mais l'amour physique, c'était Bob et personne d'autre. Ainsi, l'été passe, et à l'arrivée de l'automne, Gladys commence de préparer la rentrée scolaire de ses quatre aînés. Mais dès septembre, les problèmes se résolvent si soudainement que c'est à croire qu'ils n'ont jamais existé. Les médecins de Norwich estiment que les deux jumeaux sont en voie de rétablissement et qu'ils pourront bientôt regagner la maison. Et, le matin du vendredi 15 septembre, Bob téléphone. Il va lui aussi sortir de l'hôpital. Il sera là dans quelques jours, tout au plus dans une semaine. Gladys est folle de joie. Elle annonce aux cinq enfants que ce soir, elle les emmènera au cinéma pour fêter les bonnes nouvelles. Avant la fin du mois, toute la famille sera réunie dans cette gentille petite maison. Ce sont ses propres mots, si impropres que soit l'appréciation portée. C'est une cabane à lapins. Et elle conclut par des félicitations à tous, qui ont été de gentils enfants, et en particulier à Bobby, qui a su tenir son rôle d'aîné et d'homme de la famille. Il passait un peu d'émotion dans ce discours improvisé. Quels souvenirs en resterait-il demain, et jusqu'à quand, dans des têtes d'orphelins ? Ils étaient déjà en route pour le cinéma, juste à la tombée de la nuit, quand Gladys s'aperçut que les phares de la voiture ne marchaient pas. Promettant aux enfants qu'ils iraient à la séance du lendemain, elle les ramena à la maison. Elle s'arrêta en route pour demander aux baby-sitters de venir, car elle allait ressortir. Elle leur avait dit en les quittant, « Ne m'attendez pas pour dormir, je rentrerai probablement tard. » Ce qui infirmait, soit dit en passant, le prétexte d'une panne de phare. Elle avait simplement changé d'avis, capitulée in extremis devant une tentation qui, la soirée s'avançant, s'était faite plus pressante. Ses jeunes frères et sœurs s'étant mis au lit à dix heures, Bobby bavarda encore quelques minutes avec Tony Steiner, le baby-sitter. Puis, à son tour, s'en alla dormir. Il se réveilla le lendemain samedi à neuf heures et demie. Ses deux jeunes frères dormaient à points fermés. Ils s'habillaient. Dans la chambre de sa mère, où ses sœurs, âgées de six et sept ans, dormaient aussi, le lit de Gladys était vide, même pas défait. Apparemment, elle n'y avait pas dormi. Inquiet, jamais sa mère ne s'était absentée une nuit entière, Bobby enfila le couloir de l'entrée et courut vers le living room qui donnait sur le devant de la maison. Sa mère était étendue sur le canapé, nue, sous un drap. Près d'elle, une table à café n'était pas desservie. Son visage était caché par le dossier du meuble et ses pieds dépassaient. Bobby s'approcha pour la réveiller. C'est alors qu'il vit les taffes de sang. Les autres dormaient toujours. Il se rua hors de la maison et s'en fut sonné à la porte d'un voisin, à un bloc de là, chez Jordan Tomalson, un ami de ses parents. Le visage de l'enfant et son récit, pour incohérent et incomplet qu'il fut, donnèrent à Jordan Tomalson la certitude qu'il était arrivé un malheur. Escorté de Bobby qui s'accrochait à lui, il courut à la maison des Stevens. Entrant directement dans la salle de séjour, il alla au canapé et sous le val drap. Fasciné et horrifié à la fois par le corps de la morte, il détourna son regard du visage où, de la bouche, pendait une langue noircie et gonflée, du sous-vêtement rose rageusement noué autour du cou fragile, de la demi-douzaine de blessures faites aux poignards dans le torse et le ventre, du sexe étrangement nu. De son dos, il fit écran au regard du gosse. « Va réveiller les autres et conduis-les chez moi, lui dit-il. » Il ajouta avec douceur, « Sors par la porte de derrière. Ils ne doivent pas voir ta mère avant l'arrivée du docteur. » Mais il savait bien qu'aucun médecin ni personne au monde ne pouvait plus rien pour la femme qui gisait là. Aussitôt que les cinq enfants eurent quitté la maison, il décrocha le téléphone et appela la police, puis sa femme, à qui il annonça avec ménagement que leur voisine, apparemment, avait été assassinée pendant la nuit. « Je t'envoie les enfants pour que tu prennes soin d'eux, dit-il. La police est déjà en route. » « Je vais demander à une voisine de s'occuper d'eux, » répondit Wilma Tomalson, ému. « Ce sera mieux. On voudra sans doute m'interroger. » « Interroger ? » répéta son mari, surpris. « J'ai bavardé avec Gladys la nuit dernière. Tu ne te souviens pas ? J'ai pris un verre avec elle. Je suis sans doute une des dernières personnes à la voir vue vivante. » Tomalson avait passé la soirée précédente dans une auberge des environs avec sa femme et des amis. Il se souvint en effet qu'à un moment, Wilma lui avait demandé les clés de la voiture pour aller retrouver un autre groupe dans un bistrot relativement éloigné. Et au retour, elle avait dit qu'elle avait vu Gladys. À peine Tomalson avait-il raccroché, la police était là. Un cordon fut mis en place autour de la maison pour empêcher les curieux de brouiller les traces et les indices. Prenant les choses en main sur les lieux mêmes du crime, le lieutenant-porteur de la police locale dépêcha un subordonné, le sergent Gay Croft, avec mission d'aller à la maison du voisin, interrogeait le jeune fils de la victime. Selon le coroner, venu sur place lui aussi, la mort remontait à six heures. Rien n'indiquait que la victime se soit débattue avant d'être étranglée et poignardée. Sur la table basse, à côté du sofa, il y avait une bouteille de bière vide et un seul verre. Une chemise de nuit rose était posée sur une chaise. Le lien qui avait servi à étrangler Gladys se révéla être son propre slip de nylon. La poignée d'un sac à provision avait servi comme tourniquet à la façon du garrot des bourreaux espagnols. On relevait treize coups de poignard dans la poitrine et dans l'abdomen. Impossible de dire avant l'autopsie si la victime avait été ou non violée. Mais il y avait des signes incontestables montrant que le sexe avait joué un rôle majeur dans ce crime, déclara cependant le coroner. Les policiers furent unanimes à dire, comme le veut la coutume, que c'était bien là le meurtre le plus sadique et le plus brutal qu'ils n'eussent jamais vu. Il n'y avait pas eu vol. Le sac à main de Gladys, contenant quelques dollars, fut retrouvé dans sa chambre à coucher. À la cuisine, le frigidaire contenait plusieurs bouteilles de bière non ouvertes de la même marque que celles qu'on avait retrouvées sur la table, près du canapé. Toujours à la cuisine, le tiroir d'une table était resté ouvert. Il contenait des couteaux et d'autres ustensiles. Sans doute était-ce là que le meurtrier avait pris son arme. Un torsion humide se trouvait sur les gouttoirs. Il portait des traces rougeâtres qui semblaient être du sang. De rouge, pareillement, était maculé par endroits léviers. On pouvait penser que l'auteur du crime était revenu dans la cuisine, avait nettoyé le couteau qu'il avait précédemment emprunté et l'avait replacé dans le tiroir, parmi plusieurs autres. Le torchon, tous les couteaux et les prélèvements effectués dans l'évier furent aussitôt expédiés au laboratoire de police. À la salle de bain, entre les deux chambres à coucher où se répartissaient les lits dans lesquels cinq enfants avaient dormi tandis qu'on assassinait leur mère dans la pièce voisine, on devait découvrir dans la cuvette du lavabo un rasoir de sûreté que quelqu'un avait utilisé récemment et avait reposé là, sans le nettoyer. Des poils aux reflets roux restaient pris entre la lame et les peignes du rasoir. Il y avait aussi un peu de sang et de minces particules de peau indiquant, dit pudiquement le lieutenant-porteur, une tentative cruellement maladroite de raser une surface difficile. Lorsqu'arriva Miss Vilma Tomalson, le lieutenant de police venait d'achever l'inspection des autres pièces. Il tenait à la main une chemise de femme rouge et un corsage blanc retrouvés sur une chaise près du lit dans la chambre de la morte. Miss Tomalson déclara qu'elle avait parlé avec Gladys Stevens la veille durant un bref moment entre 10 et 11 heures du soir dans une taverne de Forty Road à un mile de là. Comment était-elle habillée ? Elle portait la chemise et la blouse que vous avez à la main. Était-elle seule ? Non, il y avait un homme avec elle. Ils étaient installés tous les deux dans un box. L'homme est allé au bar renouveler les consommations. Pour elle, c'était de la bière, et lui avait déjà bu plusieurs whisky. Je me suis attardé quelques instants à causer avec Gladys, qui était restée seule. Je lui ai demandé des nouvelles des enfants et de son mari. Elle avait appris le jour même que Bob allait rentrer. Ils seraient bientôt tous réunis. Elle était excitée et heureuse. Miss Tomalson avait quitté Gladys avant que le compagnon de celle-ci fût revenu du comptoir. Je ne connaissais pas ce type, et elle ne semblait pas avoir envie de nous présenter. Je suis retournée à la table de mes amis, continua la jeune femme. Une demi-heure plus tard, j'ai jeté un coup d'œil dans leur direction. Ils n'étaient plus là. D'après Miss Tomalson, l'homme qu'elle avait trouvé en compagnie de son ami pouvait avoir une vingtaine d'années. Blond, bien bâti, pas grand, moins de six pieds. Il portait des cheveux coupés en brosse. Ses traits étaient réguliers. Son pantalon de cognac était d'une coupe parfaite, mais on peut en dire autant de n'importe quel pantalon américain, même acheté en confection. Il avait une chemise blanche à col ouvert. Son allure nette et bien astiquée faisait penser à un gars de la Navy. Elle était d'accord avec son mari pour décrire Miss Stevens comme une mère aimante et une épouse fidèle. Depuis le départ de Bob et des bébés pour l'hôpital, au début de l'été, elle parlait de sans cesse. Elle avait rencontré Stevens à Baltimore, ville où elle était née. Il y était stationné depuis son entrée dans la Navy. C'était en 1965 et ce fut une courrée claire. Ils se marièrent la même année. Elle avait 19 ans. Onze années avaient passé. Sept enfants étaient nés. De la vie unanime du voisinage, la vie conjugale des Stevens restait parfaitement heureuse et stable. En utile était autrement. L'atroce passion du commérage, spécifique de l'American Way of Life, n'eut pas permis que la police en ignora rien. Le sergent Gay Croft revint. « Bobby, le fils, est tout à fait affirmatif, dit-il. La porte d'entrée était légèrement entrebâillée quand il est sorti de la maison après avoir trouvé sa mère morte sur le canapé. Quand elle rentrait sans intention de ressortir pour la nuit, Gladys ne manquait jamais de fermer la porte à clé. Le jeune garçon était allé au lit un peu avant 11h, la veille, après s'être assuré que ses jeunes frères et sœurs s'étaient endormis, ajouta le sergent. À ce moment-là, le jeune voisin de 14 ans qui assurait le babysitting était assis sur le canapé du living room et regardait la télévision. Ni Bobby, ni ses frères et sœurs, questionnés d'autre part par le lieutenant porteur, n'avaient entendu leur mère rentrer. Aucun bruit plus tard ne leur était parvenu, bien qu'il n'y eût pas trois mètres pour séparer leur chambre à coucher respective de la pièce du meurtre. Il est vrai qu'ils dormaient toutes portes fermées et du sommeil de leur âge. Le sergent Geycroft avait ramené avec lui un adolescent de bonne apparence, presque élégant, qui, selon la mode locale, probablement due à l'existence d'une base de la Navy, portait les cheveux coupés en brosse. « Voici Tommy Steiner, qui habite à la porte à côté et qui a tenu compagnie aux enfants la nuit dernière, » expliqua le policier. Puis, posant un bras qu'il voulait rassurant sur l'épaule du garçon dont le visage se voulait avenant, « Redis à mes collègues ce que tu viens de me raconter, Tommy. Il n'y a pas de quoi t'effrayer. Essaie simplement de te rappeler tout ce que tu as vu et entendu depuis le moment où Mrs. Stevens t'a demandé de venir hier soir. » Un peu avant 9h du soir, elle est venue demander à mes parents si je pouvais passer la soirée avec ses enfants. Elle a expliqué qu'elle avait l'intention de sortir avec des amis et elle s'engageait à ce que je sois de retour avant minuit. Tommy l'avait suivi chez elle. Les enfants étaient déçus que ne fût pas tenu la promesse de les emmener au cinéma. Presque aussitôt, leur mère avait quitté la maison. Elle était partie dans son break 1965 que Tommy, en arrivant, avait vu parquer dans la rue, lumières éteintes. Y avait-il quelqu'un dans la voiture à ce moment-là ? S'il y avait quelqu'un, je ne l'ai pas vu. Mais c'est seulement 15 ou 20 minutes plus tard que Mrs. Stevens a démarré. Peut-être est-elle restée assise dans sa voiture à parler avec quelqu'un pendant ce temps-là. « Ou peut-être attendait-elle que quelqu'un vienne réparer les phares ? » fit observer le lieutenant-porteur. « Quand Mrs. Stevens est revenue entre 11h30 et minuit, continua Tommy, un homme était avec elle. Je ne le connaissais pas. Mrs. Stevens ne nous a pas présenté. » Gladys avait payé les honoraires de babysitting et Tommy s'en était allée. À ce moment-là, l'inconnue était assise sur le sofa et elle était debout devant le poste de télévision, à l'autre bout de la pièce, occupée à le régler. La description donnée par le jeune Steiner correspondait à celle de l'homme que Mrs. Tomalson avait vue en compagnie de Gladys à la taverne. À la maison des Stevens, pendant les quelques minutes où Tommy était resté après le retour de la mère de famille, l'étranger n'avait pas ouvert la bouche. Mais Mrs. Stevens lui avait dit qu'elle le reconduirait une fois qu'elle se serait assurée que tout allait bien pour les enfants, ajouta le garçon. A-t-elle dit où ? Et surtout, comment s'adressait-elle à lui quand elle lui parlait ? Elle a simplement dit qu'elle le reconduirait. Il me semble qu'elle l'appelait Moftus ou Moftox, quelque chose comme ça. Restait à prévenir le mari. À l'hôpital de Staten Island, le lieutenant Porter prit d'abord contact avec les médecins. Ça va être dur, lui fut-il répondu. Il ne fait que parler de sa famille, tous les jours. En principe, il ne devrait sortir que la semaine prochaine, mais vous allez sûrement le voir arriver dès demain. En tout cas, je vous laisse le prévenir et puis qu'il me téléphone. Il y a des questions que je voudrais lui poser. Plus tôt j'aurai ses réponses, plus vite nous pourrons mettre la main sur l'assassin de sa femme. La tournée du voisinage n'avait rien donné. Personne n'avait rien remarqué d'anormal durant la nuit. Parmi les rares qui étaient encore éveillés entre onze heures et minuit, une vieille dame se rappelait avoir entendu arriver une voiture. Elle avait regardé par la fenêtre et reconnu le break de Gladys. Un homme et une femme étaient descendus. Ils étaient entrés chez les Stevens. La maison était éclairée. À deux heures du matin, avant d'aller se coucher, l'infatigable voisine avait encore jeté un coup d'œil par acquis, disait-elle, de conscience. Elle avait constaté que la voiture était toujours là. Dans la maison, les lumières étaient éteintes. Pas plus au téléphone qu'à son arrivée, le dimanche matin, Robert Stevens n'avait grand-chose à apporter qui pût servir à éclairer la situation. Pour lui, sa femme n'était pas seulement une épouse irréprochable. Elle était par nature celle qui ne peut faillir. Informé avec ménagement que, quelques heures avant sa mort, Gladys était sorti avec un homme. Il déclara avec indignation qu'elle n'avait jamais accordé un regard à un autre que lui depuis onze ans qu'ils étaient mariés. Si elle avait permis à celui-là de la raccompagner, il ne pouvait s'agir que d'un familier de la maison. La description de l'inconnu, cependant, ne répondait à rien dans son esprit. Vingt ans, costaud, sympathique, blond, coiffé en brosse, les traits réguliers. Un tel signalement s'appliquait au moins à la moitié des militaires des trois armes, terre, air, mer, stationnés ou cantonnés le long de la Sames River qui borne New London. Steven cependant n'y attachait aucun souvenir particulier, aucun nom. Moftus ou Moftox, il ne connaissait pas. Il fallut bien lui parler des résultats de l'autopsie. Il y avait eu des rapports sexuels inachevés, mais certains. Ce ne pouvait être qu'un viol. Il n'y avait aucune trace des brutalités spécifiques de ces sortes d'attentats. Bien entendu, il avait fallu que le type l'étrangle pour parvenir à ses fins. Une morte ne se défend pas. Ainsi était Stevens dans son loyalisme têtu, duté, à celle que semble-t-il il avait véritablement aimé. Interrogé, en raison de l'acharnement dont la multiplicité des blessures témoignait sur la possibilité d'une vengeance, le veuf écarta l'hypothèse. Personne ne pouvait haïr Gladys. Quant à vouloir l'atteindre lui à travers elle, non, vraiment, il ne voyait pas. De fait, en dépit de son grade de sous-officier, le portrait tracé de lui par l'enquête à travers le personnel de la base le présentait comme un homme relativement sympathique. Voir aimé même de ses subordonnés. Restait au policier à examiner la voiture des Stevens. Il ne s'y trouvait ni empreinte ni aucun indice concernant l'identité de l'homme qui avait raccompagné Gladys dans la soirée du vendredi. Toutefois, par simple routine, Porter prit note du chiffre qu'indiquait le compteur kilométrique. Le réservoir d'essence d'autre part était pratiquement plein. Prié d'essayer de se souvenir de tout ce que leur mère avait dit dans la journée précédente, des coups de téléphone qu'elle avait pu donner, des personnes avec qui elle avait pu parler. Les enfants Stevens ne se rappelaient rien qui put aider à l'enquête. Les policiers allaient renoncer lorsqu'une des petites filles dit timidement « Le seul à qui Mommy a parlé en dehors de Tommy et de ses parents, c'était le type de la station-service. » D'autres questions révélèrent qu'avant de partir pour le cinéma en début de soirée, Gladys avait tenu à faire le plein et vidanger l'huile. C'était, les enfants s'en souvenaient, sur la route numéro 1 à un quart de mile de la maison. Porter questionna le pompiste « Avez-vous noté le kilométrage lors de la vidange ? » « Bien sûr, toujours. » « Attendez. » Dans un tiroir du bureau, il feuilleta les factures de la veille. Il revint avec la copie carbone d'une fiche de carte de crédit, celle de Gladys Stevens. En comparant les chiffres, Porter constata que la voiture avait roulé exactement 14,8 miles. Or, la reconstitution des allées et venues, telle qu'elle résultait des témoignages recueillis au cours de l'enquête, ne conduisait qu'à un trajet total légèrement inférieur à 5 miles. En sortant de la station-service, Gladys était partie en direction du cinéma, avait fait demi-tour pour ramener les enfants à la maison et était repartie vers la taverne où elle avait fini la soirée. À cela, s'ajoutait le trajet de retour jusque chez elle. Restait une différence de 10 miles, correspondant à un itinéraire et à un emploi du temps inconnu jusque-là des enquêteurs. Là, pouvait bien résider la clé du mystère. Le rapport du docteur Fowler mentionnait qu'avant de nouer autour du cou de la victime son propre slip, l'assassin l'avait déjà étranglé de ses mains, lui écrasant en outre une côte. Le médecin ajoutait que deux des coups de poignard auraient été suffisants pour tuer si la jeune femme n'eût été déjà morte. Pour les policiers, la priorité numéro un concernait désormais les problèmes de kilométrage. Au départ de Flintcourt, Porter se mit au volant du break des Stevens. Assis à côté de lui, un de ses collègues avait déployé un plan à grande échelle de New London et de ses environs. Nous allons retourner à la taverne, revenir chez les Stevens et aller à la station service. Ensuite, nous irons vers le cinéma de Fort Hill et nous ferons demi-tour à l'endroit que les enfants nous ont indiqué. Nous relèverons la distance parcourue telle qu'indiquée au compteur. Ainsi, nous ne risquons pas de différence, comme il arrive qu'il en existe d'une voiture à une autre. Le chiffre obtenu, nous le soustrairons des 14,8 miles qu'elle a effectivement parcouru. Et, pour la première fois depuis le début de cette enquête, nous aurons un point de départ un peu sérieux. Quand la voiture revint à la maison des Stevens une demi-heure plus tard, elle avait parcouru exactement 5,2 miles. Cela signifiait que 9,6 miles du total restaient sans explication. Cela signifiait aussi, si l'hypothèse était bonne, que Gladys avait parcouru cette distance de chez elle à chez elle entre son arrêt à la station service et son retour définitif chez elle. Déployant la carte, Porter mesura sur l'échelle une distance de 4,8 miles entre les deux branches d'un compas. Prenant pour centrer la maison de Flintcourt, il trace un cercle sur lequel s'inscrivait un camp de la Navy qui servait à l'entraînement des Coast Guards. La coupe de cheveux de l'inconnu suggérait que c'était là qu'il fallait aller d'abord. Une heure plus tard, Porter se présentait au commandement du camp. « Je vous attendais, dit l'officier. J'ai reçu vos avis de recherche et votre rapport d'ensemble. Nous avons contrôlé nos listes. Il n'y a pas de Moftus ou de Meftox, mais nous avons un Mefco, le radio George Gerald Mefco, et il correspond au signalement, mais, vous le savez, plus de la moitié de notre personnel est dans le même cas. Le jeune marin fut appelé au bureau du commandant. C'était un garçon de 26 ans, sympathique et bien élevé. Il était né à New York, il avait été muté récemment de Norfolk, en Virginie, à l'école de radio de Grothand. Ses états de service étaient corrects. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Avant d'entreprendre son interrogatoire, on convoqua tous ceux des témoins qui avaient vu Mrs. Stevens en compagnie d'un inconnu, soit à la taverne, soit Tommy Steiner dans la maison du crime. Tous le reconnurent. Un mandat fut alors établi contre lui et il fut remis aux autorités civiles. Un rapport préliminaire fut d'abord établi par l'adjoint du coroner à New London, Andrew McCarthy. Fondé sur les déclarations de Tommy Steiner, Wilma Thomalson, Porter et Gay Croft, il y dit notamment ceci. Il apparaît que la victime, son mari et ses enfants, vivaient ensemble comme une famille normalement unie, jusqu'à ce que la maladie frappe les enfants et le mari. Ensuite, il y eut des moments où Mrs. Stevens apparut comme complètement bouleversée et déprimée par ses malheurs. Il y a des preuves qu'elle se mit à boire de la bière pendant le jour et que la nuit, en compagnie d'amis féminines, elle se rendait dans un restaurant pour boire encore. On ne peut pas dire cependant qu'elle ait jamais montré des signes extérieurs d'ivresse. Au mois d'août, Mrs. Stevens était dans un restaurant avec une amie qu'elle voyait souvent. Lorsqu'elle fit la connaissance de Mefco, ils burent de la bière, dansèrent et bavardèrent. En quittant le restaurant, Mrs. Stevens reconduisit Mefco à son camp. Il n'apparaît pas qu'elle eut revu Mefco jusqu'au vendredi 15 septembre. L'enquête montre qu'elle l'a appelée à son camp et qu'il a accepté de la rencontrer si elle voulait bien venir le chercher. Ils allèrent au restaurant sur la route de Fort Hill et s'installèrent dans un box. Une voisine était présente et les reconnue. Mrs. Stevens but de la bière en grande quantité, mais pas de liqueur. Mefco, outre la bière, but du whisky. Ni elle, ni lui ne semblaient ivres en quittant la taverne. Peu avant de partir, Mrs. Stevens avait annoncé à Mefco qu'elle le ramènerait à son camp. Il était alors entre 11h15 et minuit. Le témoignage du baby-sitter indique que Mrs. Stevens et Mefco sont arrivés vers minuit. Mrs. Stevens a payé le gamin qui est parti. Mefco restait. Ni lui, ni Mrs. Stevens ne semblaient ivres. Mefco a parlé à la police après son arrestation. Au départ du baby-sitter, Mefco et Mrs. Stevens étaient attablés devant une canette de bière. Ils commencèrent à s'embrasser et bientôt Mrs. Stevens passa dans sa chambre pour se déshabiller. Elle revint en vêtement de nuit. Mefco se déshabilla aussi et tous deux s'étendirent. L'acte sexuel fut commencé mais ne fut pas conduit jusqu'à son terme. Au cours de cet acte, Mefco mit les mains autour du cou de Mrs. Stevens et serra jusqu'à ce qu'elle étouffe et tombe inanimée sur sa couche. Mefco, alors, alla dans la cuisine, prit un couteau dont la lame faisait six pouces de long, revint vers Mrs. Stevens et lui plongea le couteau dans le ventre et dans la poitrine. Son corps tressaillit lors du premier coup et resta ensuite inerte, a-t-il déclaré. Il prit alors le slip de la jeune femme, le lui passa autour du cou et se mit à serrer. Ensuite, il recouvrit le corps avec un drap et sortit de la maison où les cinq enfants dormaient toujours. Il revint à pied à son camp. Mefco n'a pu donner aucune raison à son acte. Il semble qu'il ait fait son récit à la police de façon claire et précise et que sa mémoire des faits n'était nullement obscurcie. Il dit qu'il avait bu mais qu'il n'était pas ivre et qu'il savait ce qu'il faisait. Sa déclaration à la police concernant les coups qu'il a portés à Mrs. Stevens coïncide exactement avec les constatations qui ont été faites. Il est remarquable que l'enquête dans ses développements ultérieurs ait apparemment confirmé l'amour de Gladys pour son mari et jusqu'au jour de sa mort une fidélité sans faille tandis que Mefco divorcé et selon ses propres déclarations sans parents vivants ni amis non seulement n'avait pas de passé judiciaire mais encore selon plusieurs de ses anciennes maîtresses qui furent retrouvées et entendues n'avaient jamais donné signe d'une tendance à la violence sexuelle ni donner l'impression de refouler là-dessus quelques pulsions. Elles le décrivirent unanimement comme tendres et calins. En somme le jour qu'il ne fallait pas l'homme le plus doux et la femme la plus fidèle s'étaient malheureusement rencontrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada